Ok, bonjour à tous, je suis Benjamin de chez Aguria, je travaille en tant que produit spécialiste. Pour décrire un petit peu ce que je fais, je m'occupe de l'onboarding des clients d'Aguria. Donc quand quelqu'un vient vers nous pour utiliser notre logiciel, c'est moi qui m'occupe de lui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vends le produit de manière assez transparente. Aujourd'hui, mon job, c'est de convaincre les gens d'adopter notre solution. Et au final, j'ai toujours eu un profil où j'ai adoré vraiment des choses. Aujourd'hui, on est dans un monde, dans l'Aiti, où vendre, c'est souvent un peu synonyme du mal. Et moi, j'ai vraiment tout vendu, j'ai vendu à 16 ans des cheeseburgers en McDonald's, et jusqu'à l'année dernière, je vendais des êtres humains, dans le sens où j'étais recruteur en Aiti. Si vous faites une petite recherche ce soir sur votre LinkedIn, il y a une grande chance que vous ayez un email de ma part qui vous propose l'opportunité de votre vie. j'en reconnais trois, quatre qui m'ont déjà raccroché au nez. Et mon côté un peu malzo m'a dit « vas-y, continue dans l'univers d'Aiti, c'est là où tu vas vraiment prendre ton pied ». Et donc maintenant, je vends des logiciels. Donc, la plupart du temps, vous ne me raccrochez pas au nez, mais vous ne répondez pas à mes emails. Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment cette problématique ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est dans un monde où deux personnes qui ont au final besoin les uns des autres ne se comprennent plus ? Et quand on regarde un peu les raisons, il y a vraiment trois raisons qui vont sortir à chaque fois. Et après, il y a déjà le problème du fait qu'on ne parle pas la même langue. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après deux minutes que vous passez avec un « saves », vous allez vite comprendre qu'il ne comprend pas si vous le dites et que vous ne comprenez pas forcément ce qu'il veut vous dire. Et c'est au final un peu lié au fait que dans l'industrie de la technologie, il y a vraiment un lingo qui est particulier et qui, au final, même si chez nous, on enferme notre DevOps maison avec quelqu'un qui va vraiment être un intégrateur Fronten, déjà eux-mêmes ne vont pas se comprendre. Et une fois qu'on a déjà ça en tête, on peut peut-être voir un petit peu plus loin et comprendre pourquoi il y a des limitations en termes de langage. Et ce premier point, au final, il induit un problème de confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne parle pas la même langue, ça va être difficile de créer un relationnel, de créer un univers où on va pouvoir se faire confiance et s'assurer que la personne en face de soi veut la meilleure chose pour nous. Et par conséquent, pas de confiance, pas de crédibilité. Et tout ça, en fait, c'est dû au simple fait qu'on vit dans deux mondes différents. Et il y a un monde où, si on regarde l'univers de la réalité, qu'on le caractérise, on va travailler sur des choses qui vont être soit blanches, soit noires, où on va pouvoir se dire si ça fonctionne ou pas. Alors que si on va regarder un petit peu dans le monde du sales tout, c'est toujours gris. Alors, ça peut être gris clair ou gris foncé, mais on est toujours dans des nuances. Et donc, au final, on se retrouve avec des raisons assez simples qui font que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Et on se retrouve avec une situation où les gens vivent sur des préjugés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si on regarde 15-20 ans en arrière, ce qui était vraiment bien, ce qui était considéré comme la carrière au top, c'était être un sales, être celui qui allait faire X milliers d'euros, être celui qui allait avoir la planète de double un peu rotillante. Et à l'époque, les techs c'était vraiment ce cliché de la planète du mec dans sa chambre qui était en train de développer sans être sociale, sans vraiment partager que l'on. Et au final, aujourd'hui, on est sur un shift complet où, elle tech, c'est le nouveau truc cool. Elle tech, aujourd'hui, c'est vraiment quand on va fonder une start-up, on va regarder en premier le founder tech, sans lequel on peut au final rien faire. Ce shift, il prend beaucoup de temps. Et si on prend des entreprises qui vont être établies, on va se retrouver au final avec une vraie distance physique, parce que si on regarde au final l'organisation de l'entreprise, il va y avoir les sales, les prix sales, l'équipe marketing, l'équipe produit, et tout au bout de la chaîne, si on perd même physiquement, il y a une vraie distance entre les deux. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème-là ? Et ce problème-là, il est réglé. Au final, j'ai mis vraiment les trois phrases les plus clichés que je pouvais trouver. Mais clairement, on va devoir sortir des sentiers battus, sortir de sa zone de confort, et être un peu proactif. Alors, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire concrètement, on va vraiment parler d'aller faire l'effort en premier. C'est un petit peu comme toute relation. Si vous attendez que l'autre ait vu votre petit regard en coin en disant « Bon, allez, on peut peut-être faire quelque chose ensemble aujourd'hui », ça ne va pas fonctionner. Donc c'est à vous un petit peu de vous dire « Bon, on va faire des choses ». Et quand je suis arrivé chez Alloya, je me suis rendu compte que c'était possible, les brotes où je bossais avant, où j'allais chercher des contracteurs, où j'allais vendre des freelances en essayant de faire une marge dessus, etc. Ce n'était pas le bon état d'esprit. Donc là, je suis arrivé dans une entreprise où on avait une vraie vision différente. Et comment est-ce que ça se traduit concrètement ? La première chose qui m'a vraiment impressionné, c'est quand je suis arrivé, donc deux fois par mois chez Alloya, on a quelque chose qu'on appelle la Alloya Academy, où peu importe quelle partie de l'équipe tech vous faites partie, tout simplement, on va avoir ce cours d'une heure, un cours entre guillemets un peu sous la forme de ce qu'on a aujourd'hui, qui va être une demi-heure de présentation et une demi-heure de Q&A. Et en fait, où l'équipe tech va traduire dans un langage qui est compréhensible pour tous, ce qui rend le logiciel unique, ou qu'est-ce qui va être une force de vente quand un sales va parler à un développeur. Et au final, c'est extrêmement important de réussir à créer ce relationnel et de réussir à chacun faire l'effort de parler dans la langue l'un de l'autre. Donc comme ça marchait plutôt bien, parce que sur une base de volontariat, on se retrouve toujours avec une sale pleine, on en arrive à un autre point où on fait l'inverse, où les sales vont en fait présenter comment est-ce qu'un deal, comment est-ce que des projets sur lesquels les sales travaillent, est amené d'un bout à l'autre. Et en fait, si on regarde, au final, on a un peu sur un process de sales, ou on va pouvoir appeler ça de l'ingénierie émotionnelle, où il va y avoir un vrai process qui, step by step, va vraiment, je suis désolé de parler anglais, j'ai fait la présentation en anglais juste avant de venir, où, étape par étape, on va avoir vraiment une vraie logique pour avancer à l'étape suivante, et qui va au final être assez simple à comprendre, mais qui va demander un vrai travail qui est différent de celui en tech. Et au final, si on arrive à comprendre ce que l'autre fait, on peut aussi apprendre à apprécier ce qu'il fait, alors que, même si c'est pas forcément ce que nous on aime. Et voilà, et ensuite, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, je sais qu'on travaille pas mal sur le fait de, au moins une fois par semaine, s'asseoir sur un desk qui est pas de l'autre, et juste, au moins, prendre le temps de discuter avec les gens avec qui vous travaillez, pour en fait, casser cette barrière qui va être, la R&D va parler à l'équipe produit, qui va parler à l'équipe marketing, etc. En fait, casser ces barrières, trouver un petit peu des manières de faire un pont entre les équipes, ça va permettre tout simplement de mieux se comprendre, et si vous arrivez déjà en interne, à mieux apprécier le travail de vos sales, peut-être qu'aussi à terme, vous allez pouvoir mieux comprendre les relations que vous avez avec vos fournisseurs, et tout simplement essayer de casser les idées reçues qu'on peut avoir, et qui, honnêtement, sont parfois un petit peu dommages, un petit peu datées. Bon, voilà, c'était ma présentation, je vous remercie d'avoir écouté, et si vous avez des questions, je vous invite à la discussion. Au maximum, parce qu'on a forcément des ingénieurs commerciaux, mais on a aussi des devs purs et durs, qui adorent aller en conférence, et c'est vraiment quelque chose qu'on pousse au maximum, prendre des devs et les emmener dans les conférences business, et aussi l'inverse, aujourd'hui, par exemple, je suis poussé, aidé par mon équipe tech, ça va en faire avec certains, mais à finir, j'ai l'inscrite de Cone Academy, où je vais prendre une heure, deux heures par semaine à m'asseoir, avec des gens qui vont m'aider à comprendre la logique, et qui va me permettre de comprendre ce qu'ils font au jour le jour. Et au final, tout est une question de bonne volonté, mais si on a envie d'ensuffler, si on fait le premier pas, derrière, quand j'ai commencé à faire ça, forcément, les équipes ont voulu comprendre ce que moi je faisais au jour le jour. Et tout est une question d'échange, et je pense que la curiosité, si on l'éveille, c'est un moteur formidable. Du coup, justement, je ne sais pas si tu en parles, et tu parles vraiment de la relation entre les développeurs et les sales, comme étant une relation, finalement. Dans une relation, il faut trouver deux, finalement. Donc, même si tu as l'impression qu'on n'a plus toute la salle de faire le premier pas vers les commerciaux, toi, en tant que commercial, quel argument, en fait, shop, de t'aider, en fait, t'aurait aidé à faire, justement, un pas dans l'autre direction, pour aller vers l'autre, en fait. Et c'est souvent, enfin, qu'on ne parle pas du même, comme tu dis, on ne parle pas du tout de mon langage. Qu'est-ce qui peut être l'argument des plans chat pour, justement, insuffler un peu tout ça ? Je pense que la première chose à garder en tête, c'est que tout ça, c'est une vraie logique business. Là, c'est la personne vraiment sales qui parle, mais il y a un moment, si le sales, tu veux qu'il délivre pas juste une performance de commercial et qui délivre une performance qui va être un vrai porte-drapeau de l'entreprise, tu veux qu'il comprenne. Et lui, il y a un moment où, quand tu vas parler à un commercial et que tu lui expliques, si tu arrives à comprendre ça, tu vas pouvoir mieux gérer ta relation avec les clients, tu vas pouvoir mieux comprendre les problématiques et, par extension, faire un job qui va être de meilleure qualité et, tout simplement, te ramener plus de business, plus de référents, etc. Ou, tout simplement, qui va te permettre d'être plus épanoui, je pense que, peu importe le sales, peu importe l'idée qu'on a, il n'y a pas grand monde qui aime bien être un sales bête et méchant où tu vas réciter un PDF que tu as passé trois semaines à prendre. Il y a vraiment une vraie logique où, il ne faut pas sous-estimer le besoin d'être humain à comprendre ce qu'il fait aujourd'hui. Et si tu peux lui montrer par A plus B qu'il y a une plus-value, à comprendre ce que tu fais de toi, derrière, il faut juste un tout petit peu de front en l'humanité, et ça devrait fonctionner. Du coup, je continue dans mon approche, comment transformer une organisation ? Tu t'y prendrais plutôt via le bas, c'est-à-dire aller voir directement mon collègue sales et lui proposer de faire un déjeuner et machin, ou plutôt passer un peu par un voyager, il ne va pas faire ça jusqu'en haut ? Comment tu penses-tu ? Pour moi, il y a un intérêt dans les deux. Après, quand on fait du business, il y a un terme qu'on adore, c'est les internal advocates. Si tu arrives à convaincre quelqu'un du bas, ça va t'aider à aller voir le haut et à montrer l'intérêt. Donc je pense que la première étape, elle est au final assez simple, est de créer, en relation avec quelqu'un qui veut être de ton niveau, ou peut-être un niveau au-dessus ou un niveau en dessous, mais qui va avoir un vrai intérêt à aller déjeuner avec toi et à discuter. Au final, c'est un premier step qui est important, parce que derrière, si ça apporte un écho positif à cette personne-là, d'où la nécessité de bien choisir la personne et d'aller voir la personne où tu sais qu'il y a un intérêt potentiel, si ça lui apporte un effet positif, les autres vont vouloir faire la même chose. Et après, derrière, c'est un effet de domino. Est-ce qu'on n'a pas le même problème dans les techs et les non-techs, enfin les techs et les sales, dans les boîtes inconstruites vieilles, où on a pas un produit développé, mais un produit construit, fabriqué, et on a l'usine qui fabrique ce produit, et le sales qui va vendre ce produit. Et le technicien à l'usine, il y a le sales qui revient en disant qu'il faut à tout prix qu'on modifie le produit, qu'on fasse une V2, ou avec des couleurs en rouge, parce que j'ai 12 clients qui me demandent, et c'est urgent et c'est pour demain, et il y a la même relation qu'on a. Et je vous donne un autre exemple, entre, peut-être un peu moins logistique cet exemple, mais entre un élu politique et la secrétaire de cette élu, qui elle, va rester en place même s'il élu il part. Je trouve qu'il y a un peu la même relation, et c'est limite historique et limite biblique, c'est un peu le sédentaire et le nomade. Ouais. Alors, la réponse à ta question, c'est oui. Après, si on veut vraiment développer, je pense que l'intérêt aujourd'hui, donc l'évolution, c'est qu'il n'y a plus vraiment ce mur physique, au final, entre le sales nomade et l'usine pure et dure. Et aujourd'hui, on est sur des choses où le sales a besoin du tech, et le tech a besoin du sales parce qu'il y a un moment, même si tu crées un produit général, s'il n'y a personne pour le vendre, ça ne se fait pas tout seul. Donc, on arrive sur un modèle où les limites physiques, qui vont être vraiment, donc la construction à la main, etc., existent de moins en moins, et où la communication, quoi qu'il en soit, doit exister. Après, derrière, je ne prétends pas régler ce problème-là, je pense juste que sur cette industrie, sur l'industrie qui est l'IT, on a le potentiel de faire en sorte que ça se passe mieux. Ça ne sera jamais parfait, mais après, il y a pas mal d'articles qui vont aller discuter du fait que, de toute façon, en disant, tout le monde aura au moins un minimum de notions sur le développement, parce que ça sera nécessaire pour comprendre ce qui se passe au réseau. que ce soit. Donc, je pense que c'est une évolution du problème et qu'elle est peut-être un peu plus facile à régler que celle qui existait avant. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.